Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc je me présente une fois de plus, je suis Exponential Fodio et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur la chaîne avec de nouvelles vidéos. Si c'est la première fois que vous voyez ce visage, alors vous êtes au bon endroit. Si Immigrer au Canada, c'est votre projet, c'est votre rêve. Donc sur cette chaîne, on parle principalement d'immigration canadienne sous forme de tutoriel vidéo, ok? C'est la seule chaîne sur YouTube que vous allez retrouver avec pas mal de vidéos reparties en termes de catégories selon différents programmes d'immigration au Canada qui regroupent des vidéos comme ça qui vous permettent de suivre vous-même vos démarches, vos procédures d'immigration, d'être à l'aise avec les procédures d'immigration, de comprendre un certain nombre de choses dans ces procédures et qui c'est peut-être de finalement immigrer au Canada, bien sûr, si c'est votre rêve. Et aujourd'hui, je vous reviens donc avec une nouvelle vidéo, ok? On va peut-être pas parler de tutoriel vidéo aujourd'hui, mais dis-toi que si tu veux retrouver des vidéos qui te permettent par exemple d'immigrer au Canada dans le programme Immigration du Québec, ce qu'on appelle la procédure ARIMA, dans la playlist des vidéos sur la chaîne, ok, j'ai une playlist des vidéos, ok? J'ai plusieurs playlists des vidéos, mais il y a une playlist des vidéos Immigration au Québec, c'est la procédure ARIMA. En suivant ces vidéos, ok, dans l'ordre, en fait, dans lesquelles elles sont répertoriées sur la chaîne, je te dirais qu'à la fin de tout ça, tu devrais être à l'aise avec la procédure d'immigration au moins, d'aller soumettre une émigration d'intérêt ARIMA. Et voilà. Et c'est pareil pour la procédure d'immigration au fédéral, ce qu'on appelle l'entrée express. Donc, j'ai une playlist des vidéos qui te permettent de comprendre comment ça marche, quels sont les préliminaires que toi, tu devrais vérifier à ton niveau avant de te lancer dans une telle procédure rassurée, toi que tu remplis tous les critères, toutes les conditions d'éligibilité, parce que bien sûr, tout le monde, malheureusement, ne peut pas immigrer au Canada, sauf ceux qui veulent absolument se faire arnaquer, ok? Donc, il y a pas mal de playlists sur la chaîne qui vont t'accompagner dans ce sens-là, ok? Mais aujourd'hui, on va parler principalement d'événements, d'événements à venir, d'événements de recrutement. Vous avez certainement déjà entendu parler des journées Québec, ok? De Montréal, Talent Montréal. C'est des gros événements de recrutement, ok? Des événements annuels qui vont comme ça aller dans pas mal de pays au monde, chercher des talents, chercher des profits, chercher des personnes pour, comme ça, les inviter à venir travailler au Canada. C'est simple que ça. Donc, comme vous le savez, lorsqu'on va venir au Canada, la première chose que je recommande avant tout, c'est déjà de suivre une procédure d'immigration en bonne et due forme, c'est-à-dire soit de faire un arriement, soit de faire un train express ou d'autres programmes, des candidats de province. Mais parallèlement à ça, rien ne nous empêche d'essayer, comme ça, de tester d'autres options, ok? On peut peut-être venir parce qu'on a décroché un emploi, ok? On peut avoir des obstacles dans les différents programmes d'immigration, mais peut-être se voir offrir un emploi par un employeur au Canada qui recherche de la main d'oeuvre internationale. Et des fois, il y a des gens sur Internet qui essaient de fouiller partout, des employeurs qui recrutent des candidats à l'international. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans ce profil-là. Mais le fait d'être au courant de pareils événements, parce que c'est des événements dont l'objectif est connu d'avance, c'est-à-dire que des personnes qui organisent cet événement-là, c'est justement pour aller recruter la main d'oeuvre à l'international et les permettent d'évenir au Canada. Moi, je m'adresse à une communauté beaucoup plus africaine, ok? À des personnes qui sont en Afrique, qui m'écoutent majoritairement, beaucoup plus Cameroune, Côte d'Ivoire, Benin. Alors, si vous êtes originaires de ces pays-là, ok? Et peut-être plus encore, il y a peut-être une bonne nouvelle pour vous. Il y a des événements à venir, ok? Je vais vous partager tout ça sur mon ordinateur. Mais si ça fait longtemps que vous me suivez, certainement que vous avez déjà enregistré Journée Québec et Talat Montréal dans vos favoris, ok? Vous avez, vous suivez certainement ces événements-là de près et que vous êtes déjà au courant de cela. Si ce n'est pas encore le cas, je vous dirais, prenez l'habitude de chaque fois, ok? Allez dans cette plateforme-là, que je vais vous présenter bien sûr dans la vidéo tantôt, ici, de garder ça au plus près de vous, de les suivre constamment parce que, qui sait, c'est peut-être par là que vous allez finalement réussir votre rêve canadien. Donc, tout de suite, on va aller sur mon ordinateur, ok? Ce qu'on va faire, je clique ici. Le premier site, il s'appelle Journée Québec. Quand je clique sur Journée Québec, ok? Il y a donc cette page qui apparaît ici. Vous voyez, il y a des événements, ok? Ok, je vais consulter le calendrier. Donc, tout de suite, je consulte le calendrier de Journée Québec. Vous voyez, si on dit Journée Québec, organisé par le gouvernement du Québec et des partenaires Montréal International, Québec International, la Société du Développement Économique de Drummondville, représente une occasion unique pour des travailleurs et travailleurs étrangers qui désirent obtenir un emploi au Québec. Donc, ça, ça s'adresse aux travailleurs qui sont à l'étranger et qui veulent venir travailler au Québec, ok? Donc, je vais cliquer ici, consulter le calendrier. Donc, lorsque je clique sur consulter le calendrier, vous voyez ici, il y a présentement Journée Québec-Colombie. On peut s'inscrire, ok? Et les inscriptions vont du 24 janvier au 27 février. Donc, les inscriptions sont déjà passées. L'étape d'inscription est déjà passée vu qu'au moins, je tourne cette vidéo. Nous sommes, comme vous pouvez le voir, le 3 de 2 mars. Donc, il y a l'événement Tunisie, ok? Les inscriptions commencent le 13 mars et terminent le 7 avril. Donc, il y a l'événement Tunisie. Puis, ici, vous avez l'événement Afrique subsaharienne. Donc, ça, ça concerne le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo. Donc, si vous êtes membre de l'un de ces pays-là, ça se peut qu'il y ait des inscriptions qui s'ouvrent à partir du 29 mars jusqu'au 19 avril. Donc, du 29 mars au 19 avril, si vous êtes originaire de ces pays, ok? De l'Afrique subsaharienne et du 13 mars au 7 avril 2023, si vous êtes originaire de la Tunisie, ok? Si vous êtes résident en Tunisie, alors il se peut qu'il y ait des choses intéressantes pour vous. Donc, je vais cliquer ici, consulter la programmation complète, ok? Je clique ici. Lorsque je clique ici, alors j'ai la programmation complète. Puis, on voit ici qu'il y avait Maroc, février 2023, ça, c'est là, terminé. Colombie, c'est ce qu'on a vu tantôt, ça, c'est en présentiel. Maroc, c'est en présentiel. Lorsque vous avez, pour rêve, d'immigrer au Québec, parfois, les événements comme celui-ci, on dit qu'on cherche, par exemple, les gens dans l'administration, la finance, l'assurance, la construction, le génie civil, électricité, automatisation, santé, services sociaux et autres. Si vous n'êtes pas, disons, au Maroc et que vous avez absolument envie de participer à cet événement, vous pouvez investir là-dessus sur un voyage, vous rendre au Maroc pour participer à l'événement en présentiel. On l'a souvent vu avec le programme Entrée Express, lorsqu'il y a des événements de recrutement destination au Canada, par exemple, dans d'autres pays, au Maroc ou au Sénégal. Des gens quittent d'autres pays, font des déplacements pour aller à l'événement et finalement réussissent à décrocher une offre d'emploi. Donc, c'est possible. Mais ici, on a Colombie, ça, c'est en présentiel. On a Brésil en présentiel aussi. Puis, on a Tunisie qui en a vu 2023 en présentiel aussi. Puis, les gens de l'Afrique subsaharienne, dites que vous êtes chanceux parce que l'événement sera virtuel. Ça veut dire que vous restez dans le confort de votre salon et puis vous participez à un événement, voilà, un événement de recrutement virtuel. Contrairement à ceux qui sont dans les autres pays qu'on a vu plus haut ou l'événement en présentiel qui doit se déplacer, essayer de s'assurer que, voilà, bref, voilà, c'est virtuel. Et puis, c'est les mêmes secteurs qui sont en recrutement, quoi. C'est-à-dire, c'est l'administration, finance, assurance, agroalimentaire, les transformations des aliments, le génie, tout ce qui est métier du génie, minier, santé, services sociaux, services de garde, éducation à la petite enfance, vente et services, technologie de l'information. Donc, ça, ça peut être intéressant. On a dit, on a cité les pays tantôt. Puis, en Europe, aussi, vous avez un événement en juin 2023. Donc, tous ceux qui sont en Europe, qui rêvent d'immigrer au Canada, qui veulent venir au Canada, je pense à la plupart de mes amis qui sont en France, qui, des fois, me posent des questions, comment je peux faire pour me rendre au Canada. Voilà l'occasion ultime. Faites simplement un CV. Alors, essayez-vous à l'événement et le jour de l'événement, en plus, c'est virtuel. Essayez de participer. Essayez de soumettre votre CV. Ça se peut que vous finissez par vous décrocher une offre d'emploi et voilà, peut-être, ce sera votre porte d'entrée au Canada. Donc, le territoire visé, c'est l'espace Schengen. On sait que dans l'espace Schengen, il n'y a pas quand même beaucoup de pays qui sont francophones et en général, lorsqu'on parle d'immigration au Québec, des fois, c'est des francophones. Donc, je vois, bon, justement, les gens de la France, de la Suisse et peut-être de la Belgique qui seront comme concernés. Donc, vous allez regarder ça de près. Mettez juste ça dans votre agenda, OK? Essayez de suivre l'événement de tout près et gardez les dates à venir. Donc, par exemple, ici, Afrique citoyenne, on a vu tantôt que l'exercice commençait, je pense, le 29 mars, OK? L'exercice commence le 29 mars. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et puis, sur la chaîne, j'ai d'autres événements en journée Québec où je vous ai déjà montré comment s'inscrivent, OK? Lorsque l'exercice va commencer, vous auriez ici, on va vous ajouter l'option « Inscrivez-vous » qui va vous permettre, comme ça, d'aller vous inscrire à l'événement. C'est rien de compliqué. C'est juste des formulaires que vous allez remplir et à la fin, peut-être, du jour de votre CV. Si je prends l'exemple de la Colombie, si je clique sur « Inscrivez-vous », ceci n'est qu'un exemple. Donc, on prend l'exemple avec la Colombie, mais comme je vous l'ai dit au moins venu pour ceux qui sont dans d'autres pays, c'est la même chose, OK? C'est la même opération. Il y aura un petit onglet « Inscrivez-vous ». Vous allez simplement cliquer dessus. Et ici, si vous n'avez pas encore de compte, vous allez voir, il y a différentes offres d'emploi. Vous allez pouvoir voir les différentes offres d'emploi qui s'offrent à vous. Si vous n'avez pas encore de compte, vous voyez ici, vous voyez les offres d'emploi et postuler. Donc, c'est ici que vous voyez les offres d'emploi et postuler. OK? C'est ça. Donc, il faut s'inscrire. Non, d'utilisateur, mot de passe. Donc, vous cliquez sur... Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous allez cliquer sur « Créer un compte ». Donc, si vous allez cliquer sur « Créer un compte », vous allez simplement remplir ce formulaire, vous voyez. Remplissez ce formulaire. Puis, vous allez faire « Soumettre ». Vous allez vous connecter parce que vous auriez désormais un nom d'utilisateur, mot de passe. Et vous allez remplir les prochaines étapes jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment rien de compliqué. Regardez sur la chaîne. C'est tellement dans la playlist « Événements ». J'ai d'autres vidéos où j'explique déjà comment s'inscrire à ces événements-là. Donc, inscrivez-vous. Je pense que sur la plateforme, vous allez pouvoir renseigner toutes vos informations, CV, date de naissance, les différents emplois. C'est comme une plateforme qui vous permet de mettre votre CV en ligne. Une fois que votre dossier sera complété en ligne, créé, et toutes vos informations sont renseignées, vous allez pouvoir, lorsque vous voyez des offres d'emploi, en cliquant seulement sur « Postulez sur une offre d'emploi », automatiquement, votre CV ou bien les employeurs pourront venir consulter votre candidature. Donc, si vous avez des questions, laissez-moi ces questions en commentaire. Si vous avez du flou, vous n'arrivez pas à créer le compte, à appliquer aux différents emplois, faites-moi savoir. Ça se peut que je refasse peut-être une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous avez certainement remarqué, depuis un certain temps, je n'ai pas assez de temps, donc je n'ai plus assez de temps à faire des vidéos sur la chaîne parce que je pense que, de toutes les façons, j'ai déjà publié le nécessaire. Je ne suis pas YouTubeur. Moi, je ne fais pas des vidéos YouTube pour me faire de l'argent. Voilà pourquoi je ne fais pas forcément des vidéos tous les jours pour gagner de l'argent. Je fais des vidéos, je suis allé sur YouTube parce que moi, je voulais aider des gens. Je l'ai produit du contenu qui pouvait aider des personnes qui veulent immigrer au Canada et immigrer sans forcément avoir besoin de passer des grosses sommes. C'était surtout pour des personnes qui n'avaient pas assez d'argent pour payer des consultants en immigration. C'était aussi pour démocratiser la chose et faire comprendre à des personnes qu'on peut réussir un programme d'immigration au Canada sans forcément passer par un intermédiaire. On peut faire des choses par soi-même. On peut réussir par soi-même. Donc, une fois que pour moi, cette mission est accomplie, je ne trouve pas l'intérêt de venir tous les jours sur YouTube juste faire des vidéos pour raconter des choses. Voilà. Donc, vous avez compris, en fait, si vous pensez que c'est important pour vous, dites-le moi. Je pourrais peut-être faire une vidéo pour ça. OK? Mais comme j'ai dit, essayez de fouiller sur mes places des vidéos. Vous allez certainement trouver une vidéo qui vous illustre vraiment comment ça fonctionne. Alors, il y a une autre chose que j'aimerais vous présenter. Tantôt, lorsqu'on a regardé Journée Québec, vous avez vu, il y avait, on disait que Journée Québec, c'était un partenariat avec plusieurs autres organismes parmi lesquels des partenaires Montréal international. Donc, je vais aller sur Google encore. Je vais chercher autre chose qui s'appelle, qui s'appelle Talent Montréal. Donc, je vais chercher Talent Montréal. Vous voyez? Talent Montréal. Je clique sur Talent Montréal. Vous voyez ici, Talent Montréal, c'est le premier lien. Talent Montréal.com. Je clique dessus, Talent Montréal.com. Et ici, vous avez également des offres d'emplois. OK? En général, des emplois qui sont affichés ici, c'est des emplois ouverts au recrutement international. Donc, si vous êtes à l'extérieur et que vous souhaitez immigrer au Québec, surtout si vous êtes développeur, vous allez voir, il y a beaucoup d'offres d'emplois d'informaticiens. Donc, ici, analystes et intelligences d'affaires, technicien en électricité, système, voilà, Talent Montréal, conseiller en architecture logicielle, développeur, full stack Java. Vous allez voir beaucoup, 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 beaucoup d'offres d'emplois comme ça, plus orientées pour des développeurs, vous voyez? Développeurs analystes, développeurs logiciels, développeurs point net, développeurs logiciels, développeurs CGS, développeurs systèmes. Donc, les informaticiens sont vraiment, 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 vraiment recherchés. Vous avez des compétences, des expertises. Il y a ceux aussi qui s'appellent Alitia. Alitia, c'est par exemple un film, un gros film de, 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 un chasseur des têtes au Québec qui recule beaucoup à l'international, qui fait venir les gens à l'international, les gens au Québec pour les placer dans des entreprises. Donc, quand je vois ça, c'est ceux que je connais. Il y a Novipro aussi, c'est des chasseurs des têtes. Donc, regardez ça de très près. Si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous avez la compétence et vous souhaitez venir travailler au Canada, ça se peut qu'en appliquant à ces offres d'emploi que vous fassiez au recruter, ok? Ce n'est pas négligeable. Mais ici, également, il y a des événements à venir, ok? Si je clique sur événements, vous allez vous rendre compte que l'événement qu'on a vu tout à l'heure sur Journée Québec est également affiché ici. Vous voyez? C'est ça ici. Recruitement Montréal, santé, services sociaux, éducation. Non, c'est ça. Ici, le 24 et le 31, mais vous avez ici Journée Québec. Journée Québec, Afrique subsaharienne. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le site de Journée Québec, effectivement. Donc, Talat Montréal affiche aussi. Bénin, Camon, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo. Et voilà les secteurs qui sont en demande. Ok? Donc, vous pouvez également appliquer ici à cet événement-là. Vous avez Journée Québec, Tunisie, Occultement Express Montréal, Santé. Donc, vous avez des événements d'Occultement international. Donc, si vous souhaitez immigrer au Canada, comme j'ai dit, il y a des procédures d'immigration. Pour moi, la procédure d'immigration, c'est la voie la plus rassurante lorsqu'on veut immigrer au Canada. Donc, quelqu'un qui veut immigrer au Canada, je m'attends à ce que, de prime abord, il soit dans un programme d'immigration. C'est la base. Il soit dans Arima, il a fait une immigration dans Arima dans un espace et autre. À côté de cela, il peut maintenant s'attaquer à peut-être chercher d'emploi, machin, pour essayer de multiplier sa chance et trouver d'autres alternatives si jamais ça ne fonctionne pas pour un bassin d'immigration. Mais la priorité, c'est le bassin d'immigration. Donc, pour cela, vous le savez, par exemple, le programme d'immigration du Québec qui s'appelle Arima. Comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo, j'ai une playlist de vidéos qui s'appelle Immigration du Québec. D'ailleurs, je vais aller vous montrer ça sur ma chaîne YouTube. Lorsque vous êtes sur YouTube ou bien lorsque vous êtes sur Google, si vous sélissez Google sur Google Exponential Audio, vous allez voir que ce monsieur qui vous parle, c'est une grosse star. Google me connaît. Vous voyez ? Google me connaît. Je suis référencé. Google me connaît. Oui. C'est ma petite pause du mot. Alors, voilà, Exponential Audio, vous allez atterrir sur ma chaîne YouTube. Et lorsque vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous allez voir que j'ai des vidéos qui sont regroupées par playlist. Vous voyez ici, c'est playlist. En playlist ici, j'ai regroupé les vidéos par catégorie. Vous voyez ? Ceux qui veulent venir étudier au Canada, vous pouvez regarder cette playlist étudier au Canada et ça vous permet de comprendre un certain nombre de choses. Comment chercher du travail, comment trouver des écoles, comment s'inscrire, OK ? Plein d'autres choses, OK ? Donc, puis ici, vous avez, bon, crypto-monnaie, c'est une playlist que je parle de crypto-monnaie. Ça fait longtemps que je ne parle plus de crypto-monnaie parce que je pense aussi que j'ai fait l'essentiel, OK ? Moi, c'est toujours de vulgariser, démocratiser. Une fois que je pense que j'ai dit ce qu'il y avait à dire, je ne trouve plus trop l'intérêt de revenir là-dessus. Mais parlant d'immigration, vous voyez, ici, il y a une playlist de vidéos qui s'appelle Immigration province du Québec. Donc, et il y a une autre vidéo qui s'appelle Immigration fédérale entre esprits. Ça, c'est les deux playlists de vidéos que vous devez absolument regarder si vous voulez réussir un programme d'immigration au Canada, comment ça fonctionne, quelles sont les étapes et écouter les vidéos vraiment parce qu'il y a des personnes qui écoutent une vidéo et qui m'écrivent, qui m'envoient des fois un mail qui dit j'ai réécouté une de tes vidéos sur YouTube et j'aimerais savoir comment ça fonctionne pour immigrer au Canada. Qu'est-ce que je peux faire en premier ? Alors, lorsque je reçois ce genre de mail, moi, tout ça témoigne que c'est quelqu'un qui n'a pas écouté la presse de vidéos, qui n'a pas suivi toutes les vidéos, qui a suivi juste une vidéo ou bien qui cherche des raps aussi parce que des fois, des gens cherchent des raps aussi, ok, des gens veulent immigrer mais ne veulent pas faire le moindre effort, ok. Lorsqu'on ne l'ait pas fait d'effort, c'est mieux de payer un consultant en immigration, de lui donner de l'argent, ok, puis il va faire des choses pour vous parce que ça devient son travail, ça devient un emploi. Personne ne doit s'asseoir et travailler gratuitement pour vous avec toute la volonté du monde. Vous voyez, moi, sur la chaîne, j'ai 13 000 personnes qui me coûtent aujourd'hui. Je reçois en moyenne les mails dans mon Gmail, tue.migrationabas.gmail.com je peux recevoir par semaine 20 mails et c'est des personnes qui demandent toujours de l'aide, toujours de l'accompagnement. Soit c'est des gens qui me contactent vraiment sur Facebook, ils veulent des l'aide, ils ont des questions, ils veulent de l'accompagnement. Ceux qui m'ont contacté ont souvent vu qu'une fois que je les ai répondu, je les bloque parce que je n'aimerais pas continuer la discussion, la conversation que ça devient comme une plateforme d'aide. L'aide que moi je donne c'est vraiment sur YouTube. En passant, je peux vous répondre à une ou deux questions mais si vous allez revenir tout le temps à me poser des questions, ça fait que ça, ça devient mon travail principal et j'abandonne mon travail qui me permet de vivre pour faire ça. Et si ça, ça devient un travail que je dois faire, vous comprenez que je dois être renuméré. Puisque je fais ça gratuitement, permettez-moi de ne pas consacrer toute mon énergie et tout mon temps là-dessus. Voilà pourquoi je vous refais toujours sur les vidéos, toujours dans les playlists. Regardez ces pistes de vidéos, vous allez être capable de faire la procédure d'immigration au Québec. Moi, je reçois tellement, 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 tellement des personnes qui me disent merci, merci tous les jours parce que grâce à mes vidéos, elles ont réussi à accomplir leur projet d'immigration, à comprendre comment ça fonctionne, à se mettre de l'aide et elles sont au Canada. Donc, si des personnes réussissent, ça veut dire que moi, ça me permet de comprendre qu'il y a tout le contenu qui permet au moins d'avancer, de comprendre les démarches. Donc, faites l'effort de les écouter et ça devrait marcher. Donc, si je reviens ici dans Arima, je cherche invitation Arima. Vous devez comprendre que depuis janvier 2023, Arima a repris, Arima a recommencé avec des invitations. OK, donc, si je descends ici, vous voyez, invitation 2023. Depuis 2023, on a eu des invitations. On a eu l'invitation le 9 février 2023. Dans le 9 février 2023, Arima a invité 1011 personnes. Et le 16 février, Arima a également invité 808 personnes. Et aujourd'hui même, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes jeudi, le 2 février. Aujourd'hui, Arima a également invité des personnes dans son programme d'immigration. Donc, vous avez différents profils qui ont été invités. C'est pas mal les mêmes profils qui reviennent tout le temps. Ça, c'est des scènes qui ont été invités dans Arima. Donc, ça veut dire que Arima a repris et voilà, c'est pareil. Si je vais dans Entrée Express, Entrée Express aussi, ça invite tout le temps. Donc, invitation Entrée Express. On va se rendre compte qu'il y a pas mal d'invitations pratiquement toutes les deux semaines dans Entrée Express. Donc, vous voyez. Le 1er mars. Entrée Express est invité le 1er mars. OK. Nombre d'invitations, 667. OK. Ça, normal, c'est des candidats des provinces. Donc, lorsqu'on regarde Entrée Express, ils ont envoyé, ils ont invité 667 personnes. Bref, Entrée Express invite, Arima invite, ils invitent vraiment beaucoup, beaucoup. C'est des temps que donc, construire vos dossiers d'immigration, vérifier que vous remplissez les conditions, soumettez vos dossiers. Sinon, passez par des événements comme ce que j'ai dit, journée Québec, enregistrez les différents événements, suivent ces pages constamment, mettez-les dans vos agendas, bien, Québec en tête, c'est ça, ou bien Montréal, Talent, Talent Montréal, suivez également l'événement, mettez ça dans vos agendas, dans vos calendaires, puis essayez de suivre ça constamment. et comme j'ai dit, la première chose lorsqu'on veut immigrer au Canada, c'est de faire un projet d'immigration en bonne et due forme, vérifier si vous êtes admissible, constituer vos dossiers, ok, passez les tests de langue, ok, les tests de langue, c'est très important, c'est indispensable dans le processus d'immigration, c'est vraiment l'élément qui permet d'aller décrocher le maximum de points et de booster son score dans le bassin d'immigration. Si vous avez un âge déjà assez avancé, je ne sais pas, 34, 35 ans déjà avancé, il faut que vous maximisez ce nombre de points, il faut que vous ayez vraiment le maximum de points au test de langue, notamment au moins des C1 aux quatre épreuves et si possible, allez également faire un test d'anglais si vous êtes capable d'aller produire un test d'anglais. Les gens qui ont entre 23 ans et disons 28, 29, 20, 30 ans, c'est des gens qui ont encore vraiment le maximum de chances de réussir au programme d'immigration, qui au moins sur le niveau d'études, de licences, de master et qui sont dans les secteurs qui sont en demande, lancez-vous. Si votre rêve c'est d'immigrer au Canada, lancez-vous parce que c'est l'occasion. Ne retardez pas votre projet, je dis toujours si c'est votre projet, si c'est votre décision, allez-y. Et pour ceux qui veulent se préparer, au test de langue, je le dis toujours, je vous recommande le groupe, le groupe, donc je vous recommande depuis un certain temps qui prépare au test de langue. Donc, si vous voulez rejoindre le groupe de préparation qui est bien sûr payant, ok, qui vous prépare de votre inscription au passage de l'examen du test de langue. donc, si vous êtes inscrit, par exemple, pour le mois de juin et que vous avez la preuve que vous êtes déjà inscrit, on vous met tout de suite dans le groupe, on vous prépare pendant deux mois au même prix. c'est un prix vraiment dérisoire. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, équivale à l'adresse toujours tutemigration sur arbas.gmail.com puis dites comme quoi vous êtes intéressé à rejoindre le groupe de préparation. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, laissez-moi savoir un commentaire de la vidéo. Ça me ferait plaisir de vous répondre comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite bonne chance dans vos différentes procédures d'immigration. Prenez vos projets à cœur. Soyez patient. Si j'ai un conseil à donner à ceux qui veulent immigrer au Canada, premièrement, c'est de mettre toutes les chances de leur côté. L'essentiel, ce n'est pas de dire dans le bassin d'immigration. On attend. On se rassure si on a vraiment les chances de recevoir une invitation. Parfois, nos tests de langue ne sont pas bons. On ne sait rien ce qu'il y a. On recompose. J'ai un ami que je vais faire passer sur la chaîne qui est au Canada qui est arrivé récemment. Ça peut être un bon témoignage qui va bourser des personnes qui vont immigrer. Ça fait longtemps que lui, il fait cette procédure. Je pense que ça fait au moins huit ans qu'il essaie de venir au Canada. Il a fait le test de langue au moins cinq fois. Le test français. Il n'a jamais lâché. Il a tenu à son projet beaucoup de patience et de persévérance. Ça va finir par marcher pour vous. Je le dis toujours si vous remplacez les conditions. Ne me dites pas que vous n'avez pas votre baccalauréat ou bien vous avez juste votre diplôme de bac dans les pays africains et que vous allez immigrer au Canada. Donc, ça sera vraiment difficile que ça fonctionne pour vous. Mais si vous avez l'âge qu'il faut, le niveau d'études qu'il faut, soyez patient. entrez dans le bassin, rassurez-vous que vous avez le bon score. Le score n'est pas bon. Essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Ça fait des gens juste la licence. Moi, je vois quelqu'un qui a une diplôme de licence, qui est jeune, qui est encore déjà 24, 25 ans, qui veut immigrer au Canada. Des fois, je lui dis, va t'inscrire dans un cycle de master. Fais deux ans, tu obtiens ton master. Tu as 24 ans, tu auras juste 26 ans. Ou tu as 26 ans, tu auras juste 28, 29 ans. Tu as encore l'âge qu'il faut pour immigrer. Ça va te prendre deux ans, mais c'est l'élément qui va venir augmenter ton score et vraiment te permettre de réussir ton programme d'immigration ou soumettre quand même avec ton diplôme de licence. Mais pendant ce temps, dis-toi que ça, c'est ton projet sur le long terme. Va quand même t'inscrire en cycle de master. Si plus tard, tu découches ton master pendant que tu n'as pas encore été tiré du bassin à Rima, tu ajoutes simplement ton diplôme de master puis ça va augmenter ton point et peut-être, finalement, tu vas te faire tirer à cause de ça. C'est vraiment des stratégies. Il faut être patient mais au bout de l'effort, c'est vraiment gratifiant, c'est payant. On est heureux d'avoir réussi ce programme-là et si c'est votre rêve aussi, je vous le souhaite. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis. Puis, c'est la bonne Je vous le souhaite – Sous-titrage FR 2021